Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir l'auteur Judith Etty. Bonjour Judith, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien? Et vous êtes diplômée en psychologie de l'enfant et de l'adolescent de l'Université René Descartes à Paris? Exactement, oui. Et vous êtes arrivée au Québec en 2004? C'est exactement ça. Ça fait déjà 10 ans? Oui. Et qu'est-ce qui vous a amenée au Québec? Au début, je suis venue pour faire une expérience d'un an. J'avais comme envie de quitter un peu Paris. Puis j'ai choisi le Québec entre autres parce que c'est francophone, fait que pour m'adapter plus vite et plus facilement. Et je suis tombée vraiment en amour avec la ville de Montréal, avec le Québec, les Québécois. Je me suis sentie vraiment extrêmement bien dès mon arrivée. Et depuis, je ne suis pas repartie à part pour aller visiter ma famille en France. Et vous êtes thérapeute auprès des enfants? Oui, c'est ça. Je m'appelle thérapeute holistique. Holistique qui veut dire comme de l'ensemble, de l'être. Parce que j'ai vraiment une approche qui veut englober le plus possible la personne dans toutes ses facettes. Donc c'est pour ça que je suis allée me chercher au fur et à mesure des années des techniques. J'ai fait beaucoup de recherches sur moi-même. Puis surtout, ce qu'on peut trouver comme outil pour s'épanouir, pour être bien, pour être en équilibre. Et c'est quoi les différentes rapproches? Je voyais que vous faisiez de l'hypnose. Oui, entre autres, j'ai étudié l'hypnose, qui est un outil intéressant pour aller travailler dans l'inconscient. J'utilise aussi l'antenne de l'écherre, qui est un outil un peu moins connu, qui fait un travail énergétique, en fait. Donc qui vient toucher des aspects plus subtils de la personne. Et puis j'ai aussi, bon, étudié en communication non-violente, le EMDR, qui sont les mouvements oculaires. Donc un peu, plusieurs techniques. Puis selon la situation, l'enfant, ce dont il a besoin, je vais m'adapter, en fait, à ce qui est là. Et je disais que l'Institut de développement de la personne a eu un impact important dans votre vie. Oui, exactement. Effectivement, j'ai été dans cet endroit pour travailler sur moi. Mais ça m'a comme permis d'explorer vraiment la conscience, l'être profond, dans le fond, me trouver. Puis comment défaire un peu les mémoires qui, des fois, nous bloquent dans notre bonheur. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup accompagnée pendant quelques années. D'ailleurs, dans mon livre, il y a des petits clins d'œil de leçons que j'ai pu apprendre là-bas. Et parlons-en du livre « Les moitiés d'Alice ». Oui. C'est votre travail en tant que thérapeute qui vous a amené à vouloir écrire un livre ? Non, bien au départ, j'ai pris des ateliers d'écriture pour moi, pour le plaisir. Ça, ça a été vraiment une révélation extraordinaire. J'ai fait ces ateliers avec Francine Ruel et j'ai eu tellement de plaisir à écrire que je le faisais vraiment pour moi. Puis à un moment donné, l'histoire d'Alice, des moitiés d'Alice, m'est venue. Elle est venue d'abord sous forme d'une nouvelle. Ah oui ? Oui. Et puis après ça, mon éditeur, je l'ai envoyé cette nouvelle à plusieurs éditeurs. Puis mon éditeur actuel, Stanky, a été intéressé par la nouvelle. Mais si j'en faisais un roman, c'est ça qui m'a donné le petit coup de pouce pour que j'aille un peu plus loin dans mon histoire et que je l'amène jusqu'au bout. Est-ce que ça faisait longtemps que vous écriviez ? Non, pas si longtemps que ça. Je dirais peut-être deux, trois ans. Mais c'était comme quelque chose de naturel pour moi, finalement, d'écrire, de jouer avec les mots, les images, les histoires, créer des personnages. Et est-ce que c'est un vieux rêve, justement, de devenir auteur ? Oui, probablement que je l'ai porté en moi bien avant d'avoir osé prendre la plume et écrire. Puis c'est ça, le fait d'avoir pris un cours, ça m'a permis de me dégêner. J'entends beaucoup de gens me dire, moi aussi, j'ai envie d'écrire, mais c'est finalement de dépasser cette barrière-là et d'oser s'exprimer. Puis après ça, d'apprendre la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique des mots. Quand je lis, c'est important pour moi, la musique d'un auteur, puis la sensibilité. Donc d'aller jouer dans ces sphères-là, c'est ça aussi qui m'intéresse. Et on trouvait vraiment de belles perles dans le roman. Moi, c'est ce qui me surprenait, justement. Est-ce que c'est des enfants que vous avez rencontrés qui vous ont inspirés ces beaux mots ? Non, il y a vraiment... Je n'ai pas repris de phrases ou de mots d'enfants, ni même mes personnages ne sont pas inspirés vraiment d'enfants que j'ai vus dans mon bureau. Ça me vient plus comme ça, avec l'imagination, l'inspiration, de cette façon-là. Et je lisais aussi que Francine Ruel, c'est votre marraine d'écriture. Elle a beaucoup aimé ce que vous aviez fait en atelier. Oui, c'est ça. Je la remercie beaucoup, parce que dès le départ, elle m'a beaucoup, beaucoup encouragée en me disant, « Tu as une belle plume, vas-y, continue. » Donc ces encouragements aussi, ça a été très positif pour moi, très porteur. C'est elle aussi qui m'a encouragée à envoyer ma nouvelle dans les maisons d'édition. Donc ça, c'est toujours un bon coup de pouce, là, d'avoir quelqu'un qui croit en nous, puis quelqu'un qui connaît l'écriture, puis qui peut nous accompagner. C'est un beau cadeau. Est-ce que ça a été difficile, justement, de trouver l'éditeur ? Non, pas tellement, parce que c'est ça, chez Stanky, ils m'ont rapidement rappelée. Donc finalement, ça a été très agréable. Puis la collaboration aussi d'écriture, de relecture a été aussi très, très agréable. Le roman a été lancé il y a quelques semaines à peine. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de temps avant, à partir du moment où vous avez déposé le projet, jusqu'à temps que vous l'ayez entre les mains il y a quelques semaines ? Oui, je dirais que quasiment un an s'est écoulé entre, moi, ma première version qui a été envoyée à l'éditeur et tout le travail de réécriture et l'avoir en main. Oui, ça peut être un petit peu long, mais finalement, c'est quand même un beau voyage à vivre. Et comment vous vous êtes sentie quand vous aviez eu le roman entre les mains ? Bien, vraiment très excitée, puis très, très contente, parce que, bien déjà, j'aime beaucoup la couverture. Je trouve qu'elle est très, très bien réussie. Puis, elle reflète bien l'esprit de mon roman et du personnage. Et puis, bien voilà, c'était un aboutissement, vraiment, d'un travail de quelques années. Donc, c'était vraiment très, très agréable de l'avoir entre les mains. Parlons-en de ce personnage principal. Elle est cette petite fille de 8 ans. Oui. Comment elle est apparue, justement, dans votre tête ? Bien, l'idée est venue de la situation que le lecteur va découvrir à la fin de la première partie. Donc, on ne peut pas révéler ici. Il y a des belles surprises à découvrir dans le livre. Et donc, cette situation-là, c'est ça qui a fait naître un peu l'histoire. Puis, c'est ça, au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire, Alice, c'est comme modelée d'elle-même. Souvent, les auteurs doivent vous dire ça, que les personnages ont une vie à eux. Elle, elle a comme pris un peu sa personnalité par elle-même, sa façon de voir le monde, d'être très, vouloir sauver les animaux, vouloir aider les gens autour d'elle un peu, recoller les morceaux cassés autour d'elle, recoller les peaux cassées. Donc, puis une grande, grande curiosité pour la vie, pour comprendre un peu tout ce qu'elle voit autour, comment ça marche exactement. Elle est vraiment très, très mignonne. Moi, j'avais envie d'en avoir une, Alice. Oui. Oui, oui, elle peut être vraiment attachante parce que, c'est ça, en même temps, elle a un très grand cœur. Puis, en même temps, ce n'est pas non plus un personnage rose bonbon, tout le temps gentille. Elle peut avoir aussi ses moments de… Son caractère. Son caractère. Puis, c'est sa façon de s'affirmer. Donc, puis d'avoir aussi… Elle a son regard vraiment personnel sur ses parents, sur les gens qui l'entourent. À l'école, elle peut vivre des situations un peu stressantes, difficiles, de l'intimidation. Elle a sa façon de faire face puis d'aller chercher aussi ses ressources intérieures. Ça, c'est quelque chose que, bon, moi, j'ai fait pour moi-même, qui m'intéresse aussi dans mon travail. Comment la personne peut aller chercher ses ressources, ses forces pour faire face à l'adversité ou aux situations de la vie parce que la vie va toujours nous présenter des défis. Donc, cette capacité qu'on a d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes ou le plus profond de nous-mêmes puis pour passer à l'action ou pour trouver une façon de guérir aussi quand c'est difficile à l'intérieur. Et en lisant, des fois, j'oubliais qu'elle avait 8 ans. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai qu'elle a une grande sagesse, cette petite Alice. Donc, puis je pense que c'est aussi les enfants. Moi, ça, je peux voir ça souvent. Quand on prend la peine de les écouter, puis les parents le savent en général, ils peuvent avoir des côtés très enfants et naïfs, comme Alice a des côtés très, très naïfs. Et en même temps, ils ont une très, très grande profondeur. Puis une connexion profonde, je dirais, que des fois, en tant qu'adulte, on a pu perdre aussi en route, là, avec tous les rôles et la personnalité qu'on s'est forgée. Je pense que c'est pour ça que les enfants, souvent, vont pouvoir avoir des grandes phrases de sagesse parce qu'ils viennent d'un espace en eux de vérité, en fait. Qu'est-ce que je trouvais drôle aussi, c'est qu'Alice mange juste la moitié de son assiette ? Oui, ça, c'est une de ses particularités ou manie. Elle mange la moitié de ses assiettes. Puis il y a des raisons à ça qu'on peut découvrir aussi en lisant le livre, et qui l'amène à consulter différents psychologues et thérapeutes, et qui amènent des situations aussi un peu drôles, là, parce que sa mère l'emmène voir différents thérapeutes. Puis selon leur approche, Alice, des fois, est un peu déstabilisée ou ne comprend pas trop. Puis c'est un petit peu un clin d'œil aussi que je fais à la profession. Elle les appelle psy. Oui, les spies. Finalement, elle fait une inversion parce qu'elle apprend que ça veut dire espion, spy, en anglais. Puis elle trouve que les psys, comme sa mère lui dit « on va voir un psy », elle trouve que c'est comme des espions qui veulent aller espionner notre esprit, savoir ce qui se cache à l'intérieur de notre tête. Donc elle s'amuse à les appeler les spies. Mais je trouvais ça drôle parce que Psy aussi, c'est un chanteur qui a connu un immense succès, qui avait la chanson « Gangnam Style » et son nom, c'est ça aussi. Ok, ok. Et je trouvais ça drôle. Alors, il n'y a pas de lien. Non, parce que je ne connaissais pas ce chanteur. J'aimerais ça aussi qu'on parle de la tante d'Alice, qui est particulière, Astrid. Oui, Astrid, c'est un personnage, bon, qui est très original, qui détonne un peu dans la famille parce qu'elle ne fait rien comme tout le monde. Elle s'habille à sa façon, elle est très ésotérique ou spirituelle, on peut dire. Puis moi, ce qui me permet aussi, à travers la bouche d'Astrid, de mettre un peu des conseils de sagesse ou de conscience qu'elle va donner à sa nièce, Alice. Alors que, bon, sa mère est peut-être quelqu'un de plus traditionnel qui l'accompagne du mieux qu'elle peut. Mais sa tante, par contre, est vraiment un peu comme une grande meilleure amie aussi pour Alice. Puis elle peut lui demander conseil à chaque fois que dans sa vie, c'est bousculé ou difficile. Elle se tourne facilement vers sa tante. Et est-ce qu'Astrid se rapproche un peu de qui vous êtes ? Sous certains égards, oui, dans ce qu'elle va chercher, de quête d'elle-même, par la méditation, etc. Je dirais que peut-être qu'Astrid est un peu plus excentrique que moi. Mais c'est peut-être un aspect aussi que j'ai le goût de mettre en avant ou de découvrir. Donc, le roman nous permet ça, de s'amuser à travers nos différentes facettes dans les personnages. Judith, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Avec plaisir.